bonjour à tous j'espère que vous allez bien voilà petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer l'évolution de ma monstera dans une variegata où en fait il ne restait plus que cette feuille là en variegata donc moitié vert moitié blanc et encore on voit même que le blanc il n'est pas proportionnel avec le côté gauche donc il est beaucoup plus petit bon bah écoutez j'avais donc coupé on voit ici les divers points où j'ai fait mon bouturage et là donc en fait elle m'a sorti une première feuille qui n'était pas trouée donc moitié blanc moitié vert elle m'en a sorti une autre un petit peu trouée donc pareil moitié blanc moitié vert là je vois que dans la nouvelle feuille qui arrive il y a de la variegation et ce que j'ai remarqué aussi c'est qu'en fait voyez là c'est tout blanc de ce côté là c'est tout blanc de ce côté là c'est vert donc c'est super c'est bon signe même là voyez au niveau de la future bouture il y a du blanc donc je suis super contente de l'avoir coupé en fait donc j'ai eu un point de croissance ici qui s'est activé qui est reparti quand j'ai coupé un autre point de croissance en fait où vous voyez mes nouvelles feuilles voilà et puis bah en fait les autres elles sont toujours enfin les boutures que j'ai fait les coupes que j'ai faites elles sont toujours en sphègne en attente de racinement donc ça va je les ai enfin je les ai observé il ya quelques jours c'est super ça commence à prendre en racine va juste falloir que je réarrose ma sphègne et ce sera parfait donc je suis super contente de l'avoir coupé en fin de compte j'ai eu une bonne idée enfin c'était un ressenti que j'avais j'ai écouté mon ressenti au final ça a payé donc on verra ensuite si elle va rester moitié blanche moitié verte ce serait super ce serait vraiment bien en tout cas bah ça a l'air d'être reparti maintenant c'est pareil si amoureux commence à me faire du verre bon j'espère qu'elle me fera encore plus de tiges pour que je puisse en fait avoir de quoi recouper aussi derrière voyez donc donc voilà donc voilà c'est enfin c'est un petit kiff on va dire de d'observer ben que ça a repris donc au final oui c'est vrai que le fait de couper peut aider à refaire reprendre les variations en tout cas moi ça a été le cas après toujours à des sous l'aide vous voyez là il ya une lède en haut donc c'est sous l'aide en tout ça donc on verra bien mais en tout cas je suis super contente je suis super contente et puis pour le côté super blanc là de ce côté là là c'est magnifique ça ça veut dire qu'il ya des bonnes petites variations qui peuvent potentiellement continuer à reprendre donc on s'inquiète pas on garde confiance et en attendant on lui apporte tout le soin nécessaire donc monstère à danzoni c'est pas très 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 friand en eau mais quand même moi je l'arrose une fois par semaine là par exemple les températures commencent à se enfin baisser chez nous enfin là moi j'ai du 17 degrés dans ma chambre donc ouais ça y est les températures ont baissé donc du coup maintenant j'arrose j'arroserai un petit peu un petit peu moins ça veut dire que quand il fait vraiment très chaud j'arrose j'y vais par le dessus et vas y go quoi comme on dit et puis tout va bien il ya aucun souci parce qu'il fait super chaud mais là comme les températures se sont vachement rafraîchis d'un coup je l'arrose mais beaucoup moins qu'en été c'est à dire que dès que ça commence à couler hop j'arrête quoi voilà donc super méga contente donc c'était pour vous donner des petites nouvelles et vous montrer que ça ça a fonctionné donc pour les boutures j'attends encore un petit peu et puis après ce sera ce sera au coût des boutures je rempoterai etc et puis en espérant qu'elle fasse des variations pour que derrière je puisse les vendre ça ce serait super parce que celle là en fait je les payais 70 euros donc si je peux les vendre les boutures je sais plus combien j'en ai j'en ai quatre je crois donc je sais pas j'ai n'importe quoi je vends ça 20 euros 2 4 6 8 ça fait 80 euros j'ai rentabilisé le prix de ma plante en fin de compte voilà c'est plus comme ça que je fonctionne après comme ça je remets dans ma petite enveloppe et hop derrière je peux me racheter d'autres plantes donc voilà donc pour la monstera dans une variegata c'est fait donc c'est cool je suis contente ouais je suis satisfaite et puis je trouve que elle est quand même très belle c'est une très belle plante voilà donc pour les nouvelles de ma monstera dans une variegata donc elle va bien la reprise et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt